Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce genre-là, parce qu'aujourd'hui on va remettre à zéro tout mon appartement. Ça va faire du bien, parce que là je vous avoue que c'est un petit peu la catastrophe. J'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais c'est pas grave. Je suis le genre de personne qui attend que ce soit l'apocalypse pour commencer à ranger et à me prendre en main. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je pense qu'on est vraiment beaucoup dans ce genre-là. Aussi, cette vidéo commence très très bien, parce que je prends ma caméra et elle n'a plus de batterie. Donc là, je suis obligée de rester ici, parce que c'est branché. Voilà, fabuleux. Mais écoutez, c'est à l'image de mon appartement maintenant. Une catastrophe. Aujourd'hui, du coup, vous l'avez compris, c'est pas forcément une vidéo hyper informative, hyper utile en termes de conseils ou quoi que ce soit. Ça va juste être une vidéo extrêmement satisfaisante et motivante. pour soit vous aussi ranger votre appartement ou votre lieu de vie, ou alors carrément pour vous remettre dans des bonnes habitudes, vous motiver sur quoi que ce soit, vraiment. C'est juste histoire de voir quelqu'un se bouger un peu les fesses. Et généralement, moi, ce genre de vidéo, ça m'aide beaucoup à me mettre en action. Bon, dans un premier temps, nous allons devoir faire la vaisselle qui est derrière. Pour une fois, pour une fois, il n'y en a pas tant que ça. Mais il faut que je la fasse quand même et comme ça, je la laisserai s'égoutter et tout et je pourrai nettoyer la cuisine plus tard. Mais première étape, faire la vaisselle. Bon, ça y est, vaisselle terminée. Mais avant de m'occuper des poubelles et du reste de la cuisine, il faut que je vous montre, mon assistant, à quel point il est utile. Regardez. Voilà. Nickel. Il n'est même pas dans la boîte ou quoi que ce soit. Non, il réquisitionne à moitié du salon pour se mettre sur sa boîte de Lego. Hein ? Ça va ? On ne gêne pas trop ? Non, hein ? Vraiment, tranquille, lui. Bon, maintenant, il faut que je m'occupe du truc que je repousse depuis tout le temps, c'est-à-dire les poubelles. Voilà. Que ce soit la poubelle avec les emballages. Ok. Ça, ça va. Ou alors le vrai sac poubelle. Et ça, c'est plus dur. Ok. Bon. Je descends ça et j'arrive pour continuer le reste de la cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais commencer à dégager un petit peu le salon et du coup prendre le carton de Lego. Et oui, je regarde les réactes d'Océane en faisant mon ménage. Franchement, c'est le truc le plus hilarant qui m'est donné de voir en ce moment. Bref, revenons à nos moutons. Je voulais du coup dégager le carton de Lego. Sauf que, bah, regardez qui a pris possession des lieux. Voilà. Je vous le donne dans le mille. Et il ne veut plus partir. Voilà. Clairement, c'est sa cabane. Je ne peux pas lui enlever ce carton. Donc, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Je ne vais pas le laisser en parmi eux. Mais je n'ai pas envie de le déranger. Il est trop kiki. Regardez comme il est beau. Bon, maintenant, la cuisine est toute faite, toute propre. Déjà, en fait, ça change tout l'appartement parce qu'il y a cette énorme table centrale qui fait que si elle n'est pas rangée, ça fait tout de suite le bordel. Mais donc, voilà. Première partie de l'appartement rangée et nettoyée. On peut attaquer avec la salle de bain. Et attention, c'est une autre paire de manches. Vraiment, voilà. C'est le bazar. Il y en a partout. Il faut que je change la litère du chat. Il faut que je nettoie la douche, les toilettes et tout. Bref, un sacré boulot. C'est le bazar. 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 On va faire ça tout de suite pendant que je fais tourner l'aspirateur et on sera bon. Bon, eh bien, ça y est, j'ai passé mon aspirateur et tout. J'ai rangé mes derniers tiroirs. J'ai rangé mes derniers tiroirs. J'ai rangé le peu de bazar qui restait. J'ai mis mon petit diffuseur d'huile essentielle et tout. Maintenant, ça sent parfaitement bon dans la maison. Donc, écoutez, je suis très fière de moi. J'espère que cette vidéo aura pu vous motiver, même si elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus détente que d'habitude. Vraiment, c'était une petite vidéo hyper posée cette semaine parce que c'est vrai que les dernières semaines, j'ai abordé des sujets un peu plus sérieux, etc. Des vidéos qui sont un chouïa plus travaillées. Et c'est vrai que là, en ce moment, fin du mois d'août, avec tous les vlogs et tout que j'enchaîne depuis trois mois, je vous avoue que l'inspiration n'est pas hyper au rendez-vous. Donc, si vous avez des idées de vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou carrément envoyez-moi un DM sur Instagram ou des trucs comme ça. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre et d'avoir des idées de vidéos, tout simplement. Et puis, écoutez, j'espère du coup que cette vidéo aura pu vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner parce qu'on se retrouve tous les mercredis pour un nouveau vlog et tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501